je vous propose un nouveau tutoriel sur ciel paye évolution 2017 sur le paramétrage des contrats de prévoyance et mutuelle alors l'objectif de ce tutoriel c'est surtout de bien vous montrer tout ce qu'il faut faire au niveau administratif dans le cadre de la dsn alors on verra quand même les rubriques de paye en elle même mais aujourd'hui c'est vrai que ce que l'on va vraiment s'attacher à regarder c'est tout ce qu'il faut faire par rapport à la dsn pour être en conformité effectivement avec la phase 3 puisque maintenant les mutuelles et prévoyance vont être aussi intégrés dans la dsn alors on a vu un tutoriel sur le paramétrage des caisses donc là je vous invite à consulter le tutoriel des caisses et des tranches vraiment pour voir comment créer les caisses de prévoyance et de mutuelles là en fait ce qu'on va surtout regarder quand on va revenir dans le menu base et caisses et bien effectivement quand on va prendre donc les mutuelles quand vous allez créer donc la caisse mutuelle il va falloir faire ici vous voyez d'aller dans l'onglet ip mutuelle et bien rajouter effectivement donc le code organisme alors normalement alors si effectivement il est dans la liste et bien ce qui va se passer c'est que normalement il va être affecté dans la dsn et donc dans ce cas là après effectivement il faut demander ce que vous voyez donc parce que c'est rouge donc tout ce qui est rouge effectivement c'est bloquant ce qu'on appelle un code délégataire et donc en plus de ça donc éventuellement il ya un libellé alors normalement c'est libellé ou désignation commerciale moi si vous indiquez ce terme désignation commerciale au niveau donc des caisses devrait comprendre et ensuite il faut rajouter donc le contrat donc quand on fait ajouter donc moi je vais faire modifier pour montrer donc là en fait effectivement vous allez rajouter donc le contrat de mutuelle alors on va cocher des adsu et dsn donc la dsu ça on le verra effectivement en fin d'année quand on verra la formation vidéo dédié à cet effet et là en fait effectivement ici eh bien il va falloir indiquer ce qu'on appelle les options retenues le code population et après effectivement la référence contrat donc là après on fait créer et donc donc si on n'invente pas c'est vraiment le contrat de mutuelle voilà mais après effectivement il faudra bien l'indiquer donc ça effectivement eh bien il faut le faire pour les mutuelles voire aussi voyez parce que normalement si vous avez des assurances il faudra aussi voyez donc le faire voyez c'est la même démarche voilà donc une fois que vous avez fait ça au niveau des caisses ensuite après alors bien sûr après alors j'ai sauté une étape soit vous le rattachez directement ici voyez affectation salarié et là en fait quand on fait tout marquer eh bien automatiquement il va rattacher le contrat directement dans la fiche salarié donc quand vous avez beaucoup de salariés ben au moins vous gagnez du temps et ensuite après effectivement ce qu'il faut faire c'est le déclarer dans l'établissement donc ensuite on va dans l'établissement voilà donc là on fait modifier on va dans organismes et voilà donc tout ce qui est prévoyance mutuelle c'est oc ça veut dire organisme complémentaire et là en fait envoyé donc bon on fait ajouter voilà donc en fait bon moi j'en ai plus donc comment je vais faire modifier pour montrer voilà et en fait après vous rajoutez directement le contrat voilà alors après effectivement alors on le verra aussi par rapport à la dsn dans tout ce qui est formation à vérifier il faudra bien indiquer le haut niveau du versement ce qu'on appelle la banque sur lequel vous allez être prélevé voilà donc ça pour en revenir vraiment spécifiquement tout ce qui est en train de prévoyance faudra bien vérifier après qu'il soit bien affecté dans l'établissement et après il y a vraiment quelque chose à faire dans les rubriques de paye donc moi mettons je vais aller sur un bulletin pour regarder ensuite donc les rubriques de paye de prévoyance il va falloir après indiquer donc là si je prends celle ci par exemple dans l'onglet déclaration ici voilà donc là en fait il faudra donc cocher ici ip et métalos ou assurances indiquer la référence de contrat et là après en fait ici voilà il faudra bien indiquer la nature de cotisations sociales voilà donc là alors en fait c'est que des informations à aller chercher je dirais dans des menus déroulant mais là vous voyez voilà il faudra bien indiquer et donc là par exemple c'est pour une prévoyance voilà et ici après voyez donc pour la dsn il y en avait à dire qu'est ce que je prends en compte le montant patronal et montant salarié donc en fonction de votre cotisation vous cocherez soit les deux sols sur le montant patronal ou au montant salarial voilà donc ça faut absolument le faire pour toutes vos rubriques de prévoyance de mutuelles voire assurance voilà donc ça c'est vraiment très très important voilà donc là en fait un voilà ce qu'il faut faire vraiment pour le paramétrage des contrats de prévoyance mutuelle alors après on le verra un peu plus aussi en détail donc dans la formation qui est intégrée la formation sur ciel paye 2017 par rapport à la dsn